Dans le livre de Pauline Guénat, 18-3, une année à l'APJ, qui n'est effectivement pas une fiction, mais qui n'est pas un documentaire non plus. C'est le résultat de son immersion d'un an à l'APJ de Versailles, et dans sa façon de raconter ce qu'elle a observé, d'organiser les choses, il y a déjà quelque chose de très très fictionnel. Très tôt, la décision a été prise, parce que le document de départ évoquait ça, d'être dans une affaire irrésolue. C'est vrai que Gilles a eu très tôt l'intuition qu'au-delà de l'enquête et au-delà de l'obsession, qu'il y avait toute une thématique autour du rapport homme-femme. Le crime qui est commis est un crime sordide, où la victime est une jeune femme. La police est un milieu encore exclusivement masculin, et que donc la violence des hommes envers cette jeune femme, enfin d'un homme, d'un assassin envers cette jeune femme-là, que ça leur renvoie, eux, de leur propre masculinité. Le film est une enquête policière, enfin avec un certain suspense et une tension, etc. Mais il y a cette exploration-là, ce questionnement-là qui vient se superposer là-dessus. Je te jure, si c'est lui, l'assassin de Clara, et que ses avocats font annuler la procédure à cause de tes conneries, je te le pardonnerai pas. Je suis sérieux, Marcel. Je te le pardonnerai pas. Cette enquête, c'est un cheminement intérieur du personnage, et je pense que le spectateur fait ce cheminement qui le fait profondément changer, même si c'est par glissement. Et après, l'adaptation, c'est rechercher cette vérité-là, intime, dans une histoire qui puisse avoir une forme d'universalité. Je vais y arriver aussi, c'est-à-dire que beaucoup de spectateurs puissent ressentir ce chemin-là. Sous-titrage ST' 501